Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 24 livres pour 2024. En gros les 24 livres qu'il faudrait que je sorte de ma palle, non pas pour m'en séparer mais pour les lire parce qu'il faut vraiment que je le fasse genre il y en a ça fait trop longtemps qu'ils sont là ou ce sont des livres sortis il y a pas très longtemps et qui me font très envie. Ces derniers mois j'étais plus à fond sur les mangas donc faudrait que 2024 rattrape un petit peu le coup niveau roman. Avant toute chose n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos, à liker la vidéo ça fait toujours plaisir et dites-moi en commentaire quels sont vous les livres que vous aimeriez sortir de votre palle cette année. On commence avec du Disney avec un Twisted Tale, là c'est ce monde qui est le mien de Jane Calonita, c'est chez Hachette Heroes mais dans ma palle j'en ai 4 donc ça serait bien que j'en sorte au moins un cette année. Je pense que vous connaissez tous le principe des Twisted Tale mais au cas où le petit pitch rapidement c'est l'histoire d'un Disney mais s'il y avait eu un truc différent, là sur Hercule c'est et si Meg pouvait rejoindre l'Olympe. Enfin je dis un peu plus de romans Disney chez Hachette Heroes parce que j'aimerais vous faire une vidéo présentation d'un peu toute la gamme qu'ils ont chez eux. Six of Crows le tome 1 de Lisbeth Dugo chez Milan. Alors le Grishaverse, j'ai lu les 3 premiers tomes de Grisha. Franchement c'était pas ouf. Alors le tome 1 était sympa, 2 et 3, c'était long. Vraiment j'ai un peu subi ma lecture. Ce qui fait que Six of Crows j'ai un peu du mal à aller vers lui. Pourtant on m'a dit que c'était mieux que Grisha. Après j'ai vu la saison 1 de Shadow and Bones, je me suis dit oui ça m'a pas emballée plus que ça. Mais bon j'ai les deux tomes, il faut absolument que je les sorte. Lui il va être facile à sortir, c'est le tome 4 de Campus Driver de CS Quill chez Hugo. Je vais pas vous faire l'affront de vous parler de Campus Driver. Je pense qu'on en a parlé en long, en large, en travers, tout le monde connaît. J'ai lu les 3 premiers, j'avais beaucoup aimé surtout le 2 et le 3. Les romances comme ça pour moi sont plus les lectures faciles que je vais intercaler entre des romans de fantasy ou alors quand j'ai un petit peu une panne de lecture, quand j'ai une démotivation au roman, je me lance là-dedans, je sais que ça va me rebooster, ça va être facile. Les chroniques de l'érable du cerisier, le tome 3 de Camille Monceau chez Gallimard, jeunesse. Les deux premiers tomes avaient été un coup de cœur. On est dans un Japon médiéval, c'est assez contemplatif, donc faut aimer le style personnellement. Je pensais que c'était un truc qui m'irait pas du tout. J'ai adoré, pourtant c'est très très lent. Surtout les 100 premières pages du premier, je vais dire faut s'accrocher, mais moi j'ai dévoré ça. Pour un jeunesse, je le trouve assez dur parce que le quotidien d'Ichiro est vraiment pas simple. On voit qu'il y a eu beaucoup de recherches historiques dessus, vraiment je sais que ça va être un petit bonbon celui-là. Alors apparemment on va pas suivre le même protagoniste principal que les deux premiers. Alors on connaît déjà le personnage, mais voilà, ça va être un autre point de vue. Ah la faucheuse ! Pareil, ça fait très longtemps qu'il dort dans ma palle celui-là, et je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas sorti. On est sur de la science-fiction, donc c'est de Nichelsterman chez Robert Laffont. Je sais pas, tout le monde m'en a dit du bien, mon mari l'a lu, il m'a dit que c'était très bien, et je sais pas pourquoi j'arrive pas à le sortir, donc il faut vraiment que ça se fasse cette année. Peut-être la peur d'être déçue, parce que c'est vrai que quand on fait tout un foin autour d'un roman, on a des attentes qui sont assez élevées, et moi la plupart du temps quand j'ai ce genre d'attente, ben c'est la douche froide, c'est la grosse déception, c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à le sortir. La suite du Prince Cruel, donc le Roi Maléflic d'Oli Black chez Rajo, j'ai lu il y a pas longtemps le Prince Cruel, oui, je suis hors-tard, ok, je sais. J'avais bien aimé, donc du coup le 2 ça va être facile de sortir, là c'est juste, je me dis qu'il faut que je lise la suite cette année. Comme la suite d'Akotar, le tome 2, je l'ai pas en physique, je l'ai en e-book, lui c'est pareil, j'ai lu le tome 1 il y a pas longtemps. Je sais, me tapez pas, j'étais à fond dans les mangas, et donc j'aimerais lire la suite d'Akotar, donc les tomes après, comme pareil pour la saga du Peuple de l'air. Donc je vais au moins lire les tomes 2, si ce n'est plus. Alors celui-là, il est dans ma pâle depuis sa sortie, je pense. Donc le priori de l'oranger de Samantha Shannon chez De Saxus, mais en fait il me fait tellement peur, mais tellement. C'est pas le fait que ça soit de la fantaisie adulte et que l'univers soit un peu compliqué et que je puisse m'y perdre, non, c'est juste la pavasse de mille pages quoi, vraiment, attendez, je vérifie mais je crois que c'est ça, non. On oublie les remerciements, les appendices, blablabla, ce que tout ça, on lit pas. La vache ! En fait je suis en train de passer les personnages du roman là, à la fin, et je me rends compte que je suis en train de tourner beaucoup trop de pages à mon goût. Je comprends mieux pourquoi les gens étaient un peu perdus dans l'univers avec tous les personnages. Peut-être que ça sera pas si inutile que ça, bref. 958, moins les quelques petites du début. Ouais ça fait beaucoup, vraiment, j'ai franchement pas la motif. Il est de 2019 je crois, 2019 c'est ça. Il attend, il attend et franchement je veux le sortir cette année mais je sais pas si j'y arriverai. Alors celui-là, je l'attendais depuis tellement longtemps, je viens de le recevoir. Là, il y a quelques jours, c'est le tome 3 de Ceux qui ne peuvent pas mourir de Karine Martin chez Gallimard Jeunesse. Parce que le tome 2, je l'ai lu, quand il est sorti c'était quand ? Je crois que de mémoire c'était un truc genre juin 2021, je vous assure que le tome 3, j'étais là. Mais quand est-ce qu'il sort ? Je voyais aucune info, j'étais en train de péter un câble. Et quand je l'ai vu dans le catalogue de publication de Gallimard, j'ai sauté dessus, j'étais trop contente dans mon mail. J'étais là, oui enfin le tome 3 ! Globalement c'est du fantastique, ça se passe en France. Alors le tome 1 c'était de mémoire en Bretagne, le tome 2 c'était à Paris. C'est un immortel qui va faire des enquêtes, on a des créatures fantastiques et tout. C'était trop bien, franchement c'était trop bien. Autre suite de saga que j'avais adoré, c'est Witch and God. Donc là on est sur le tome 4 ou le tome 1 du nouvel arc. Là on est sur les dieux du temps, donc le tome 1 c'est le chant de Persephone, c'est de Lifton chez BMR. Pareil, je pense que tout le monde connaît Witch and God, on est sur de la romantésie, une réécriture de la mythologie grecque. Pas dans le genre Adès et Persephone, là on est vraiment sur de la mythologie. J'avais tellement adoré les 3 premiers tomes que celui-là, pareil, ça va être facile à sortir. Autre suite de saga, le tome 2 de la saga d'Oren, donc Glynt de Raven Kennedy chez Hugo. Contrairement à beaucoup, moi j'avais bien aimé le tome 1. En fait il n'y avait rien qui m'avait choqué. Comme c'est estampillé romantésie, je pense que les gens s'attendaient vraiment à ça dans le tome 1 et ont été déçus. Et comme il paraît que la suite est mieux que le tome 1 et que moi j'avais bien aimé le tome 1, je me dis pareil, facile à sortir. Ça ce sont les livres que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, c'est juste que comme je vous ai dit, à fond dans les mangas. C'est vrai que les romans j'ai mis un petit peu de côté. Encore une suite, c'est le tome 2 de la saga Le Royaume Céleste, donc le cœur du guerrier du soleil chez Stardust de Sun Lintan. Pareil, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Tout comme les chroniques de l'érable et du cerisier, c'est très contemplatif. Vous n'attendez pas à, pareil, une romantécie. Le tome 1 c'était la fille de la déesse de la lune, on allait avoir, c'était quoi son prénom déjà ? Xing Jin qui est la fille cachée de la déesse de la lune, sa mère est enfermée sur la lune suite à quelque chose qu'elle a fait qui n'était pas très bien, pour les dieux en tout cas. Et donc Xing Jin va descendre de la lune pour essayer de sauver sa mère, de laver son honneur, de faire en sorte que son exil soit levé. Pour ça elle va devenir une guerrière et là, alors exactement je ne pourrais pas vous dire ce qui va se passer, on est un peu dans un triangle amoureux vite fait. Vraiment, pour vous dire, la romance c'est un peu à la fin, c'est un peu survolé, c'est, voilà, vous n'attendez pas à ça. Mais il y a un fond de triangle amoureux. Là apparemment elle doit redescendre encore dans le royaume pour une nouvelle quête. Et on va avoir encore les deux autres protagonistes, donc les deux hommes qu'elle aime, qu'elle a aimé. Et je ne peux pas vous en dire plus parce que le résumé n'en dit pas plus. À part qu'elle doit trouver l'élixir d'immortalité pour sauver le royaume. Le tome 4 d'Inheritance Game de Jennifer Lindbarne chez PKJ. J'avais bien aimé les trois premiers tomes, pourtant le contemporain c'est pas mon délire. Mais là on était sur fond d'enquête. J'aimais bien l'ambiance globale, j'ai pas vraiment aimé la fin du 3. Et c'est vrai que là on est sur le point de vue de Grayson et Jameson je crois. Ouais c'est ça. Donc c'est vrai que c'était deux persos que j'aimais bien. Donc ça sera sympa je pense d'avoir leur point de vue. J'avais vu en VO qu'il était sorti. C'est vrai que je l'attendais vu que c'était deux persos que j'aimais bien. À voir, les retours sont pas exceptionnels. C'est pas grave. Lui ça fait un moment aussi qu'il est dans ma palle. C'est le tome 1 de la saga Les Détectives du Yorkshire. Donc rendez-vous avec le crime de Julia Chapman chez Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. On est dans du cozy mystery. Voilà c'est un style que je ne lis pas du tout. Et c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas encore sorti. Lui c'est pareil je pense qu'il est depuis 2019 dans ma palle. Parce que c'est un des premiers que j'ai acheté. J'ai acheté les trois premiers. D'ailleurs c'était un lot sur Vintage. Je crois que j'achète pas mal d'occasions. Donc c'est le tome 1 de L'école du bien et du mal de Soman Sheinani. Chez Pekaji. Il me semble qu'il y a eu une série Netflix dessus. Il faudrait que je me renseigne mais je crois avoir vu passer un truc comme ça. On va suivre de nanas qui vont être envoyées dans l'école du bien et du mal. Qui forment les princesses et les méchants. Sauf qu'ils se sont plantés à l'orientation de la rentrée. Il y en a une qui devait être une princesse. Enfin qui voulait devenir une princesse. Qui pensait devenir une princesse. Bref un truc comme ça. Et qui est partie chez les méchants. Et inversement pour l'autre nana. L'histoire me bottait pas mal. Surtout s'il y a des clins d'oeil aux contes Grimm. J'espère vu le thème. 16ème livre c'est Le coeur de fou. Donc c'est la saga Les contes de Verania de T.G. Clown chez NXM Bookmark. Alors lui c'est pareil. Il me hypé grave quand j'ai lu le résumé. Mais je sais pas pourquoi. J'ai du mal à le sortir. Alors il faut savoir que T.G. Clown a un humour particulier. Là apparemment c'est l'humour bien potage. Faut adhérer. Moi perso je sais que ça va le faire. Mais je pense que c'est plus comment c'est édité à l'intérieur. Comment c'est écrit. Il n'y a pas de marge. Nul pas. C'est écrit tout petit. Et c'est un peu comme le priori de le ranger. Ça me décourage. Quoique. En fait il y a l'air d'avoir pas mal de dialogues. Ah en fait ça a l'air d'être plutôt aéré. Ouais non il y a pas mal de dialogues. C'est pas de la pavasse. Oh non ça va se lire plus vite que prévu en fait. Je pourrais même pas vraiment vous en parler. Parce que le résumé c'est n'importe quoi. Ce livre mais ça va être perché. Bref. Je vous mettrai les liens en partie plus d'informations des livres. Si jamais vous voulez en savoir. Ah le faiseur de rêve de Lini Taylor chez Lumen. Kimi Collection en a tellement parlé que je l'ai acheté direct. Et bien je l'ai toujours pas lu. Je ne sais même plus de quoi ça parle. Et c'est pas grave. En plus Lumen a tendance à pas mal spoiler dans ses résumés. Donc je vais juste me laisser porter par la lecture. Une saga qui pareil dort depuis un moment dans ma page. J'ai les je crois 4 premiers plus le tome je sais pas genre 6, 7, un peu plus loin. Parce que je l'avais trouvé d'occasion. Et vraiment à très très bon prix. C'est pour ça que j'avais sauté sur le case sans avoir lu le tome 1. Sans savoir si ça allait me plaire. Mais je me suis dit bon ça plaira certainement à ma fille vu le type de récit. Donc c'est Les Gardiens les c'étaient perdus. Donc là le tome 1 chez Lumen de Shannon Messenger. Si je ne l'ai jamais sorti ce tome 1 c'est que j'ai entendu les retours sur les derniers tomes de la saga. Où ça devenait un peu long, un peu redondant. Voilà ça tournait un peu en rond. Donc c'est vrai que ça ne m'a pas encouragée à sortir. Mais il faut que je le fasse pour au moins sortir ces 4, 5 tomes que j'ai dans la bibliothèque qui prennent la place pour rien. Si jamais je n'aime pas. Scarlett Anne Brown le tome 2 de Jonathan Stroud chez Gallimard Jeunesse. Alors pareil le tome 1 ça faisait un moment que je l'avais lu. Il était sorti quand ? Je ne sais plus. Bref ça fait un moment. J'ai de vagues souvenirs. On est avec deux gamins qui sont vraiment en marge de la société dans un monde je crois post-apo. Je ne sais jamais si c'est un monde post-apo ou si c'est normal. Non je crois que c'est un monde post-apo. Où maintenant il y a des créatures qui se baladent et ce sont dehors la loi. Et je ne me souviens pas beaucoup plus. Donc il faudrait que je dise un résumé spoilant du 1. Où je me lance à l'arrache dans le tome 2. Et je pense que ça me reviendra à mémoire comme ça reste de la jeunesse. Je pense que ça va vite revenir. Autre relique de ma palle c'est Les Entremondes. Donc le tome 1 chez Lumen de Sean Eastley. Il n'y a que deux tomes et c'est terminé. Ça fait tellement longtemps que pareil je ne me souviens plus de quoi ça parle. Mais il est grand temps que je le sorte. De la romance Sticks Riders le tome 1 de Calypso Caldin chez Hugo. J'en ai beaucoup entendu parler. On est sur une romance. Alors c'est pas une réécriture niveau mythologie. C'est juste qu'il va y avoir des allusions à la mythologie grecque. Mais voilà cherchez pas de la mythologie dans ce genre de romance. Et ça va parler de bikers. Magic Charlie de Audrey Alouette chez Gallimard Jeunesse. Ça a l'air tellement mignon. Pareil ça fait très longtemps que je l'ai. J'ai le tome 2. Je devais recevoir le tome 3 de Gallimard Jeunesse. Et c'est perdu en route. Je ne l'ai jamais reçu. Ça a l'air trop mime. Ça va se lire super vite. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas sorti plus tôt. Parce que comme c'est de la jeunesse normalement ça devrait être vraiment cool. J'adore la tête du chat. Je ne pense pas qu'il arrive à la cheville d'un zin court dans le Paris des Merveilles. Mais il a une bonne tête. Iscari le premier tome de Kristen Sicarelli. Je ne sais pas comment on le prononce. Chez Gallimard j'ai les deux premiers tomes dans ma palle. C'est vrai que je n'ai pas le tome 3. Bon enfin. Une fantaisie orientale pareil que je dois absolument sortir cette année. Et le petit dernier que je dois sortir de ma palle cette année. C'est le tome 1 de Nevermore. Je n'ai pas la suite pour le coup. De Jessica Thompson chez Pekaji. Morrigan Crow est née le jour du merveillon. Ce qui signifie deux choses. Elle est maudite. Elle est condamnée à mourir à minuit le jour de ses 11 ans. Son cercueil l'attend. Elle est sauvée in extremis par un homme étrange qui l'emmène dans le royaume magique de Nevermore. Et j'en sais pas plus. Il me semble qu'ils ont sorti la BD de Nevermore il n'y a pas longtemps. Voilà les 24 livres qu'il faut que je sorte de ma palle cette année. Normalement je vais lire moins de mangas parce que j'ai pas mal dégommé ma palle. En fait j'avais acheté des centaines de tomes de mangas ces derniers mois. Donc il fallait que je les enquille. J'ai pas mal avancé. Donc du coup je vais pouvoir me concentrer un petit peu plus sur les romans. Et de toute façon pas le choix. Il faut que je dégomme ma palle romans. Quand je ne suis pas sur l'un je suis sur l'autre. C'est le drame. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez lu certains livres. Est-ce que vous en avez pensé pour me motiver un petit peu à les sortir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye !